Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendom. On se retrouve avec l'ami Kong-Rong pour continuer notre petite conquête, notre grosse conquête. Donc du tout, ça se passait pas trop mal, on avait je crois quelques trucs à faire de ce côté là, et on avait une armée qui s'était planquée dans le coin là, donc on peut pas trop rusher comme des gorets. D'autant que celle-là est en défense là en campement. On voit, donc du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais me mettre dans le coin là, en embuscade avec lui. Voilà, un tour au moins. Parce que comme ça si jamais ils décident de s'approcher, il y a moyen qu'on les choppe. S'ils décident de s'approcher par là, c'est Kong-Rong qui les choppera depuis sa cité. Et comme ça le prochain tour on aura assez de mouvements pour contourner ou faire des trucs un petit peu plus sympathiques. Au niveau du reste, on avait nos espions qui étaient partis, on avait des revenus qui étaient pas ouf, donc faut qu'on regarde un peu où est-ce qu'on peut investir nos sous. Alors, on peut améliorer des cités, c'est pas fifou. Alors j'ai regardé un peu l'ordre public, ça se passe très bien. Ici c'est le seul endroit où ça diminue, à Hanping, mais c'est parce que c'est la cité qu'on vient de conquérir du royaume de He Shan là. Donc du coup ils sont pas encore super contents, mais ça va s'améliorer. On est en train de contourner des trucs un peu partout déjà. Ici on peut améliorer l'école publique. Un terme ça nous donnera du blé, et puis ça fait toujours de l'ordre public, vu que c'est quand même à moins 55, on va le faire. Ah, ici on peut améliorer le port commercial, ça ça fait un peu de sous quand même. Augmenter le revenu du commerce, qui est déjà bien augmenté ici. 600 de revenu brut. Il nous faudra un bâtiment commercial ici plutôt. C'est où ce bled là ? Ah ouais c'est là, ouais, ça pourrait devenir menacé, donc on va pas cramer ce bâtiment tout de suite. On va attendre un peu, parce que clairement on ne rapporte rien cette province quoi, c'est la Lousin. Si je fais ça, ça va augmenter de... 40, mais vu qu'on a... 215% ça va augmenter de... Ouais, quand même de pas mal. Je sais pas comment il coûte le pourcentage. Est-ce que 100% c'est normal ? Non, 135 plus 100% donc c'est pas normal. Donc ça va être multiplié par 4 du coup, donc oui ça fait quand même un revenu correct, on va le faire ce port. Histoire d'améliorer un peu cette cité. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas occupé. On avait toujours des quêtes pour notre conseil là. Je pense qu'on va l'invoquer. Alors, forger une alliance avec Tao Ying. Soutien des soldats. Tao Ying. Mission... Ah c'est... Non merde, c'est des missions annulées ça. Ok, guerre sur tous les fronts. La guerre se répand comme un feu qui s'épanouit dans l'air. Ne pas être en guerre avec Mao Tchao. Alors, toujours pareil, c'est un vassal de l'Ubu, donc ça risque d'être compliqué. Ok, forger une alliance avec Tao Ying. Ok, donc il nous la redonne. Surpopulation, construire un bâtiment de la chaîne suivante, administration de colonie. Ok. Economie solide, construire un bâtiment de la chaîne suivante, académie culturelle. Ok. Et commencer votre tour avec au moins 15 de nourriture. Ok. Ça peut faire des petits bonus sympathiques. Donc, c'est plutôt cool. Et restaurer l'or, on en a toujours celle-là ? Ah oui, non, devenez Empower de Chine, pardon. Je pensais que c'était le truc où il fallait amener une mission, mais finalement non. Donc du coup, cette balise, on peut la virer, non ? Non, je ne peux pas la virer. Bon, on va espérer que ça disparaisse tout seul, parce que c'est un peu relou ce truc. Ok, donc ici, sur ce front, c'est géré. L'investissement, c'est géré. Ici, on attendait là, avec cette armée. Est-ce que je ne commencerai pas à avancer par là ? On va le faire. Pendant qu'on se reconstitue, on va commencer à avancer par là. C'est vrai que c'est un truc qui est quand même assez particulier de Sweet Kingdoms. C'est qu'il n'y a absolument pas besoin de bâtiment pour recruter. Pour recruter ce qu'on veut, d'où on veut, de n'importe quelle province. C'est assez particulier. Ah, il y avait toi qui n'avais rien fait, encore, ce tour-là. T'es plutôt bien reformé. On va commencer à avancer par là. Après tout, si Mao Tse disparaît, on n'est plus en guerre contre lui, non ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, on est en guerre avec tout le monde dans le coin. Au niveau diplomatique, est-ce qu'il n'y a pas des gens avec qui on pourrait faire des trucs ? On ne peut pas faire d'accords commerciaux, malheureusement. Les vassaux, ce n'est pas possible. Un pack de non-agression avec lui, ça m'irait bien, parce que je l'aime bien, lui. Alors, négocier. On lui verse 700 pendant 10 tours. Euh, non. Le vassaliser, c'est un jamais. Il est riche en nourriture, donc on ne peut pas lui demander. Enfin, il a 3, apparemment. Ce n'est pas non plus fou, mais... Si on lui donnait un petit cadeau. Genre un truc comme ça, et un truc comme ça, déjà, pour commencer. On est à 3,9. On lui donne du blé. Non, il y a trop de sous, il s'en tamponne. Il faudrait que je lui donne un truc rare. Genre ça. Là, ça passe, quoi. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour avoir un traité de non-agression avec lui ? Il est en guerre contre qui ? Il est en guerre contre pas mal de gens, je ne pense pas qu'il va m'attaquer. L'Empire des Hanes, il ne bougera pas. Avec le royaume de base, ça serait intéressant, par contre. Oh, non, c'est beaucoup trop. Oh, non, il faudrait qu'on lui donne beaucoup trop de trucs. Une paix avec lui. T'es qui, toi ? Ah oui, toi, tu voudrais peut-être une paix. Non, tu ne voudrais pas du tout une paix. Ok, ce n'est pas grave. C'est vrai, je ne me souvenais plus de son nom, mais vu qu'on l'a écrasé, son armée, avec son dirigeant. Bah, du coup, il est en paix. Ah, il circule. Ok, il se replace un peu. Il s'est refoutu en embuscade, on dirait. Normalement, il va falloir qu'on y aille. Ah. On dirait qu'il est en train de doucement passer à l'offensive. Il a posé quatre armées sur ce front, face à nos deux. Donc, ça a quand même tendu. Alors, Lubu. Lubu qui est dans le mal. Maochao, là-bas, se replie. Ici, on a Zhong qui arrive, tranquillement. Alors, Royaume de Wui a signé une paix avec Lubu. Ah, ça c'est chiant, parce que du coup, bon, ils ne pouvaient pas trop se taper dessus, mais du coup, ils vont vraiment pouvoir se concentrer sur nous. Ah, une cible nous a annulé. Ici, il a pris cette cité, ce mec. Ça, c'est cool. C'est ça, la cité ? Ah, la suite, c'est sa capitale. Alors, ça, normalement, c'est un truc que je dois prendre, si je veux pouvoir me programmer empereur. La question, c'est si mon vassal le prend, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on va voir. J'ai envie de dire. Alors, c'est toi. On va te demander de choisir la suite. Continuer. Ah, je ne peux pas. On dirait que ça n'a pas marché. Dong Su Zhuang, tu es là. Ah, c'est Kong Su Zhuang. Si, il y a une coordination de guerre qui a été choisie, quand même. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi ? Royaume de Heshan, petite cité. Ok, ben si, ça a marché. Même s'il n'y a pas le logo dessus, ça a fonctionné. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Hop. Gufen essaie de s'infiltrer dans le duché de Zhong. Ah, tiens. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Bon, très bien. On a terminé un bâtiment et on gagne du coup plein de blé. Très, très bien. Revenu du commerce, c'est revenu de l'industrie. Avec les pourcentages qu'il y a, ça fait un paquet de sous. Ok, très, très bien. Parfait, ça. J'ai envie de dire. Et on a découvert des embuscades. Ici. Ah oui, ça devait être parce qu'elle était en embuscade dans ce coin-là, mais elle a bougé depuis. Et lui, on l'a découvert et s'était foutu en embuscade et on l'a trouvé. Parfait. Donc là, on a moyen de se faire ces deux armées. Si j'attaque là... En tout cas, c'est cool. Si j'attaque ici, il n'y a que ces deux armées qui viennent du coup. Donc on va se mettre en mode marche. On va venir ici. Et on va attaquer cette armée-là. Donc eux vont arriver en renfort, mais ils seront fatigués. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Défenseur de la terre. Flèche huileuse, bonne en mêlée. Oh, sympathique. Explosion à distance. Imparable, ignorant l'armure. Putain, la vache, c'est la violence. Donc il va falloir qu'on fasse attention quand eux arriveront. Mais l'avantage, c'est qu'on va d'abord pouvoir s'occuper de cette armée-là. Et eux arriveront, de toute façon, ils seront épuisés quand ils arriveront. Donc à leur rythme. On va bien sûr la faire. ça risque d'être la violence. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est un campement. Là, on va profiter à fond de notre baliste. Ils ont des arbalétriers. En plus, là, à tirer rapide. Alors, ces renforts arrivent là-bas. Les nôtres arrivent ici. On va donc se placer sur ce flanc. Alors, le déploiement en embuscade n'est pas très intéressant. Cette tour attire jusqu'où ? Jusqu'à pile-poil la limite. Comme ça, ça ne change pas. On va se placer au cas où ils fassent une sortie, quand même. On a un petit peu de milice encore dans cette armée. Faudra qu'on s'en occupe. Notre cavalerie, on va la mettre par là. Il y avait quand même pas mal de cavalerie, l'autre. Je pourrais me planquer dans la forêt, là, éventuellement. Voir si on ne peut pas le harceler un peu avant qu'il arrive. De toute façon, l'objectif va être de raser le campement. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est parti. On va commencer par un tir là-dessus, s'il te plaît. Ça y est, ça prend feu. Alors, la milice armée de G, c'est pas hyper intéressant. On va s'occuper de ces arbres à l'étrier plutôt. Ah, ça n'a pas pris feu. Zut. Change de tir. Non, c'est en train de cramer. C'est en train de cramer. C'est bon, c'est bon. Alors là, on va prendre deux secondes pour voir ce qu'on fait avec eux. Là, je pense qu'ils devraient passer assez loin de nous. Donc, éventuellement... Oh, ils ne sont que 49. Oh, ça va. Enfin, ils font 300 de dégâts quand même. Combien fait la baliste ? Ah, la vache. Ils font autant de dégâts que des trébuchets, quoi. Putain. C'est la violence. Si chaque flèche fait autant de dégâts, ça peut piquer quand même. Donc, vous... Vous allez déjà avancer jusqu'ici. Sachant qu'on n'a aucun tireur dans cette armée pour l'instant qui est arrivé. Uniquement de la cavalerie. Ah, et on a lui qui arrive mais tout seul. Ah, si, il arrive avec ses troupes. Parfait. Putain, la vache. Ce nombre de troupes qu'on va avoir sur le terrain. Ça va être la violence. Ok, donc on se place par là-bas. On va surveiller qu'eux restent cachés. Ici, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, ici, ça commence à flamber. On va mettre le feu à l'autre côté tout de suite. Je pense qu'on fera peut-être un tir par là-bas aussi. Ouais, on va faire un tir là. Sur ce truc-là. Histoire de cramer un peu tout ce bordel là. Avant qu'on arrive. Ici, j'ai cru voir qu'on avait un trébuchet qui arrivait également. Ah, merde. Ils nous ont vus. Pourquoi je t'ai pas sélectionné, toi ? Oh, je te sélectionne. Merci. Viens jusque-là. Effectivement, ils nous ont bien vus même. Et ils sont en train... Je pense qu'ils vont pouvoir nous gérer assez facilement. On va se replier. On va se replier quitte à attirer sa cavalerie et aller faire... Non, il se prend même pas la peine de me poursuivre. S'il ne prend pas la peine de me poursuivre, on va se rendre d'une charge. Il est en train de rusher. Ah, il en a plusieurs des défenseurs de la terre. Ils sont très fatigués, ce qui est plutôt cool. Ici, ça flambe. Donc il va quand même commencer à être temps de faire des dégâts. Cavalerie mercenaire. Ici, on a de la milice. On va tirer sur eux. Et toi, tu bouges pas parce que t'as dû arriver après. Alors, on va commencer à se placer de manière un peu plus intelligente. C'est-à-dire qu'on va se mettre juste que ici. Vous. Vous et vous. Ici. Hop là. Les mecs à hache. Vous allez venir là. La cavalerie. On va la poser par là. Toi, mon gars, tu viens ici. Et les trébuchets. Les trébuchets, ils vont avancer à leur rythme. Je ne sais pas s'ils pourront servir pendant cette bataille. Quoique, il y a quand même moyen. On va lui demander d'avancer assez pour mettre le feu à ça. Et on verra ensuite. Donc ici, ça brûle tranquillement. J'ai l'impression qu'il est en train de courir pour... Il a totalement ignoré mon attaque. Il a peut-être même essayer de se faire en général. Ah non, tout ce qu'ils veulent c'est avancer. Clairement, ils s'en foutent. Pendant ce temps-là, la baliste, elle a mine un peu et fait son taf. Nous, on chope leur arrière-garde et on sera bien sur leurs arrières en plus. Ce qui est plutôt cool. Tire jusqu'à combien ce truc ça va ? Ça n'a pas une portée de fou non plus. La baliste, elle se balade tranquillement. Alors, ça fuit où ça ? J'imagine que c'est là. Oui, c'est là. Ben, venez mettre de la force à la rigueur. Ça fait le taf. Là, on va défoncer un petit général. Ça sera fait. Alors, ici, à quoi ça ressemble ? Je ne sais pas ce qu'ils foutent, pourquoi ils sont autant avancés. Ok, pourquoi pas. Il y a eu un petit peu trop d'enthousiasme dans cette armée. Alors, eux, ils sont bientôt à portée, on dirait. Ça, ils avancent doucement. Bon, on va pouvoir commencer à avancer avant que il y ait trop ces renforts qui se pointent. On va devoir avancer avec les tireurs. On les a tous, là. On les a tous. Vous allez courir jusqu'ici. vous, vous allez avancer jusque-là. Et vous, jusque-là. Allez, c'est parti. il commence à être en déj de mur. Ici, lui, si on pouvait le tuer, ce serait cool. on va continuer. Enfin, on commence à être loin, quand même. On va revenir par là. Il faut qu'on reste sur leurs arrières. cette tour-là. Ah oui, il a une portée de merde, cette tour, la vache. Cette tour-là, elle tire beaucoup plus loin. Ce qui veut dire qu'on va prendre tous ces gars et on va les avancer ici, en courant. Ensuite, vous, vous avancez jusqu'ici, en courant. Voilà. Ce sera déjà pas mal. Ça y est, la balise n'a plus rien. Elle aura bien fait le taf, quand même. là, on les fait courir un peu. Donc, il y a le gros taf qui se pointe. C'est dommage que, est-ce que notre baliste, là, serait à portée pour tenter des tirs là-dedans? Ouais, presque. Parce que là, si on arrive à caler quelques trucs explosifs, là, ça sera vraiment tout bénef. Clairement. On peut avancer jusqu'à là pour l'instant. Ici, on a pris quelques tirs, mais que dalle. on se fait tirer dessus par cette tour. Qui n'est malheureusement pas encore prête de brûler. Mais bon, tant pis, il faut qu'on encaisse quelques tirs, quand même, à un moment. C'est qui, c'est vous qui vous prenez des tirs, là? Allez, hop, en tortue. Alors ici, on n'a que les arbalétriers qui arrivent à tirer. Donc on va avancer encore plus devant, là. Hop. Alors, il avait sa cavalerie qui était en train de faire le tour. Là, elle est où? Je ne la vois pas. C'est celle-là, là? Ouais, alors là, ça va être tellement cadeau, les tirs, la balise dans le tas, là. Tirs mieux que ça, s'il te plaît. Alors, il est en train de commencer à m'envoyer des gens dessus. Ça va être donc temps de se mettre en formation. Alors, toi, tu n'as pas de formation. Toi, en tortue, ici. Avancer jusque là. Toi, avance jusque là. Ici, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse choper par derrière pour l'instant. Et donc là, il va falloir qu'on avance, visiblement. Allez, c'est parti. On va les débrouiller à distance. Il n'y a pas de débat. Alors, on va bientôt voir ce que donnent ces enfoirés. Oh oui, c'est beau ça. C'est beau. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Attention. Ils vont commencer à tirer. Oh putain. Ok, d'accord. Ça pique, effectivement. Regardez les fuir. Lâche. Eux, ils ont envie de me contourner on dirait. Ça n'arrivera pas. Alors, toi, il va falloir réorienter ton tir vers ces cons parce qu'ils font hyper mal. Et ici, je pense qu'il va être temps d'abandonner les formations parce qu'on va pas se prendre de tir plus que ça. Et par contre, il faut charger. Allez, en avant. Congrong, mon ami. Viens par là. Alors, à l'arrière, ça se passe comment? Ça se passe qu'il va falloir charger. Charger à moi dans tout ce tas, là. Toi, tu t'occupes de ça. Vous, vous allez vous occuper de ces gens. Alors, toi, et toi, occupez-vous de lui. Toi, occupe-toi de lui. Je me suis planté. Il y en a un qui fait rien, du coup. C'est bon, tout le monde fait quelque chose. Parfait. Ici, on va leur faire une petite charge puisque visiblement, ils ont l'air d'être en mode défensif. là, ça fuit, donc, on s'en fout. La baliste, la baliste, la baliste. Bon, elle a presque plus de munitions, on va faire ses derniers tirs. Ici, ils sont bloqués sur mes lances. Là, ils fuient. Parfait. Petite charge de dos par là. Vous, en avant, bougez-vous. Alors, ici, ça y est, on est engagé. Ah, eux me chargent plus ou moins de dos, on dirait. Ok, il n'y a plus qu'eux qui ont des munitions, donc ils vont courir jusque là. Hop, hop. Il y en a une que j'avais désactivée et que j'avais réactivée. Voilà, c'est toi. Pareil, vous courez jusque là. Ici, toi, tu peux peut-être reculer du coup. Congron, il va charger là-dedans. Alors, ici, comment ça se passe ? On va pouvoir charger de dos dans le petit tala, ça devrait faire le job. Les trucs de la terre, là, ils sont nettoyés. Parfait. Ici, ils sont combien ? Six. Occupe-toi plutôt de ça. Alors, toi, arrête de tirer sur ce que je t'avais demandé de tirer et fais un peu autre chose. On va commencer à poursuivre un peu les trucs qui s'enfuient. Ici, on n'a plus qu'un. On va le finir. Toi, défonce-moi ça. Ici, on les charge de dos, ça devrait céder. Ici, ils résistent, mine de rien. Allez, c'est parti pour une charge de dos, là. T'as pas une formation, toi ? t'as pas de formation, toi. Préparez-vous ! En formation, battez-vous ! On n'a plus de munitions. Préparez vos armes ! Boum ! Allez, on lâche les formations et on court. Il va falloir aller filer un coup de main là-bas. Je charge plutôt là-dedans, parce que c'est des arbalétriers. sur ce front-là, ça se passe comment ? Kong-Rong, il a réussi à faire fuir ces gens, parfait. Ici, on est en sous-nombre sur ce flanc. Ici, par contre, on est bien en surnombre. Ah putain, on se fait dépouiller nos fureurs de BA. Il a vache, plus que 6 ! Ok, j'aurais peut-être pas dû les avancer. My mistake. C'était quoi qui nous tire dessus, là ? Des arbalétriers classiques, putain, des enfoirés. On a que de la milice, ici. Il va falloir prendre un petit peu de... enlever un petit peu de pression. On va faire une charge par là. Oh putain, ils se sont fait dépouiller. Mais ils fuient pas, ils sont plus que 2, ils résistent les mecs. Allez, c'est parti, vous. Vous allez aussi contourner. Allez, dégagez-vous, lâchez-moi cette formation. ils font un peu chier, là. Il faut qu'on s'en occupe. Très très vite. Vous, vous faites rien. Chargez dans le tas, là. Vous, on a besoin de vous, en fait. Venez me prendre ces tours, là. Ici, c'est en train de céder. Hop, 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 tout ça. Ça court au cas où on ait besoin de renfort. Là, c'est pareil. Ici, ils ont été annihilés. Gérez-moi ces gens. Tiens, toi aussi, tu fais rien. Pointe-toi un peu dans la mêlée. Tiens, tu vas me capturer ça, par exemple, ça sera fait. vous deux, vous courez. Vous allez foncer sur cette milice, là, qui sont un petit peu trop en ombre, à mon goût. On va s'envoyer dans le combat, là. et rien que ces arbalétriers, ils m'ont fait mal. Ok, ici, la charge de dos a plutôt fait le taf, même si ce n'est pas non plus miraculeux. On va reculer, du coup. Alors ici, il y a des lanciers, mais bon, tant pis, je pense qu'ils devraient se céder assez vite. vous faites quoi, vous? Venez me renforcer ce flanc, vous êtes des lanciers. Vous vous occupez de la cavalerie. Vous allez plutôt venir vous occuper de capturer la tour. Voilà, quelques bonnes charges bien placées et c'est bon. Alors, c'est l'heure de la poursuite, du coup. Vous, courez là-bas. Vous, courez ici me prendre cette tour. Ensuite, donc là, lui, ça ne sert à rien de le poursuivre. On va faire ça dans l'ordre. Toi, t'es où déjà? Ah ok, très très bien. 3 munices armés, mais non. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que tu pourrais poursuivre? 8 munices, un arbel étrier. Tiens, tu vas t'occuper d'oeufs. Voilà. Ensuite, toi, tu vas t'occuper d'oeufs. C'est de la munice armée de sable, je ne sais pas si on le chopera, mais ce n'est pas grave. Toi, tu t'occupes d'oeufs. Toi, tu t'occupes d'oeufs. Toi, t'es là. C'est une autre munice armée de sable. Oui, toi, tu t'occupes d'oeufs. Toi, t'es ici. Tu t'occupes de ça. Ici, on ne le chopera pas. Il y avait une autre unité qui s'enfuyait ici, j'ai vu. j'ai vu un 24 passer. Non, si. Voilà. Hop. Toi, t'es où ? À l'autre bout du monde. Très bien. Une milice, 40 déroulés à répétition. Tiens, chocpe-moi ces gens. Suivant, toi. Il y a personne qui s'occupe de ça encore. On va s'occuper de ça. Ensuite, toi. Putain, la quantité de gens qui va poursuivre. Je crois qu'on arrive au bout, là. Pour essayer de choper ces trucs-là. Toi, t'es bien dans la mêlée, là. Donc, tout ça, normalement, c'est géré. Ça, c'est géré par Kongo-Rong. Je crois que personne s'occupe de lui. Et toi. Ecoute, tu vas essayer de t'occuper de ça. Allez. C'est parti, en vitesse 3. Il n'y a pas de gens qui les poursuivent, là, je trouve. Putain, ils n'ont pas suivi mes ordres, quoi. sans déconner. Ah là, on passe du temps à faire des trucs proprement et derrière, c'est le drame, quoi. C'est dingue, ça. Bon, lui, on n'a personne qui l'a poursuivi, c'est normal. Il y a des gens, c'est de la merde. Eux, ils font plus rien. Non, ça, c'est trop pourri. Ça, c'est de la cavalerie, donc on ne la rattrapera pas, quoi. À quoi ça sert que je m'emmerde, moi, je vous le dis, tu es toute une session en pause pour essayer de les choper et les mecs, ils font n'importe quoi. Bon, du coup, il y a des gens qui seront enfuis, de toute façon. Vu la taille de la bataille, on ne pouvait pas faire autrement. Le campement, et à nous, pas tant que ça, on n'a pas pris ce truc. Même si c'est semi-pris. Même si ça ne sert plus à rien, c'est pour le concept. Ok, c'est parti, on s'arrête là. Une victoire de justesse, oui, oui, on peut admettre, si je n'avais pas perdu mes Fureurs de Baïdé débilement, je pense que ça n'aurait pas été une victoire de justesse dans les calculs du jeu. Mais effectivement, je les avance un peu trop. Hop là. On se fait 2000, on a perdu 1300 troupes contre 6300. C'est clairement pas ce que j'appelle une victoire de justesse. Lui, il est beaucoup trop costaud, en plus, il a une armure, on va le buter. Redouté, implacable et prudent. Lui, on va l'employer, lui. On prend ça. Hop, hop, voilà. Grosse, grosse violence. Donc lui, on est devenu rivaux avec lui parce qu'on a tué son frère au combat. Bah écoute, il ne fallait pas l'envoyer contre moi. On a obtenu la volonté du seigneur. Immunité à la terreur et indémoralisable. Tiens, c'était qui qui l'apportait qu'on a tué jusqu'au bout ? Je ne sais même pas. Sans doute le frère de Sun Tse. Donc les embuscades, on avait vu. Ok, c'est plutôt une belle bataille. Alors, toi, tu n'as rien que tu peux y se prendre. Non. Toi, tu as déjà une armure pas mal. Toi aussi. Je ne sais même pas qui c'est qui va pouvoir prendre ce truc. Ah, ok, les commandants peuvent utiliser cette armure-là. Intéressant. Intéressant, intéressant. Qui c'est qui a pris un niveau bas ? C'est toi qui a pris un niveau. Alors, stabilité. Donc ça, c'est plutôt pas utile dans le contexte. Bonus de charge. Ça, c'est pas mal parce que toutes ces unités chargent. coup de redéploiement. Ok, non. Riposte de puissance. Plus de vitesse de charge. Non, on va prendre le bonus de charge. Ah, mais c'est que pour lui. Ouais, c'est très bien. Ça le fera quand même. Ici. Lui, il a déjà le mur. Ok, donc là, il nous reste cette armée-là, plus celle-ci, plus celle-ci, plus la garnison. Qui est quand même conséquente. On va peut-être lui laisser l'initiative du prochain mouvement. Alors, je pourrais poursuivre lui pour le finir, mais après, je sais pas si je pourrais me replier. On va quand même le faire. Parce que, mine de rien, une armée en moins, c'est quand même un sacré bonus pour nous parce que sinon elle va se reformer tout petit à petit. Voilà, ici, si je me mets en marche forcée, je peux retourner à la ville. On va faire ça. On va retourner ici. Donc tant pis, on se reforme pas. Et ici, on va repasser en embuscade. On va voir un peu, on va laisser l'initiative du prochain mouvement pour l'instant. S'il nous relaisse une ouverture comme ça, on en profitera. Ensuite, ensuite, et bien, j'ai envie de dire qu'on va s'arrêter là de toute façon pour cet épisode. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, je pense qu'on va enfin pouvoir commencer à avancer sur ce front. Ça commence à se fragiliser. Et on s'occupera également de cette petite poche de résistance de l'ubule. À mon avis, c'est plutôt une bonne option. N'hésitez pas à me laisser un petit message à me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501